Pendant de longues années, nous pensions que le consommateur était rationnel, l'homo economicus, que toutes les décisions qu'il prenait étaient réfléchies, surtout dans son intérêt. Et puis avec les dernières découvertes en matière de sciences cognitives, nous avons pu comprendre, notamment avec Daniel Kahneman, prix Nobel en économie, que plus de 95% de nos décisions sont irrationnelles, elles sont influencées. Du matin au soir, nous recevons beaucoup, 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 beaucoup de messages qui influencent notre perception, notre façon de voir le monde et donc nos décisions. Or aujourd'hui, la plupart des communications sont très rationnelles, elles s'adressent au cerveau rationnel de l'être humain. Il faudrait réfléchir notre communication, nos messages en communication de façon à toucher réellement l'inconscient du cerveau. Énormément d'émotions, énormément également de, on va jouer sur les biais cognitifs, donc ces raccourcis qu'utilise le cerveau pour être plus rapide. Par exemple, on peut très bien utiliser ce qu'on appelle la preuve sociale, montrer qu'en fait, cette décision, enfin ce que vous lui proposez, a été décidé par plusieurs personnes qui lui ressemblent. On le retrouve par exemple sur les sites internet quand on nous dit les personnes qui ont acheté ceci, ont également acheté ou ont également consulté. Il y a plusieurs façons de faire ceci étant un simple exemple pour cette vidéo, mais réfléchissez, arrêtons les messages trop rationnels quand on sait très bien aujourd'hui que le cerveau est irrationnel.